Salut les amis, on attaque un gros morceau avec ce tuto. Pour être plus clair, précis et aussi pour vous faciliter la tâche, j'ai chapitré la vidéo. Vous êtes en entretien des 50 ou 200 heures, ce chapitrage vous permettra d'aller directement dans la partie du tuto qui vous concerne, sans vous taper toute la vidéo à visionner. Vous trouverez le chapitrage sur le bas de la vidéo, en passant le curseur dessus ou dans la description. Je vous souhaite un bon tuto, et ça commence tout de suite après l'intro. Allez, go ! Salut les riders, il y a deux semaines on a vu comment changer ces plaquettes de frein. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous mets le lien par ici. Aujourd'hui on passe à un niveau de difficulté supérieur car nous allons réaliser l'entretien des 50 et des 200 heures de la fourche Rockshot jeudi qui est monté sur le Rock Rider EST 900. Si vous avez une fourche différente de celle-ci, ce n'est pas bien grave car le principe est le même pour l'ensemble des fourches Rockshot. Ce n'est pas très compliqué en soi, pour peu qu'on soit bien organisé et préparé. Pour cet entretien, vous aurez besoin de graisse PM600, la graisse SRAM Butter, l'huile pour votre fourche, l'huile Rockshot de la 15 WT et de la 5 WT, une clé à douille de 24, une pochette de joint, une petite seringue de 10 ml, l'alcool isopropanol à 99,9%, des tourillons de diamètre 15 et diamètre 8 que je couperai à longueur tout à l'heure. La première chose à faire est de relever le numéro de série qui se trouve ici. Ensuite, vous allez sur le site de Rockshox et vous entrez votre numéro de série. Vous trouverez le détail de votre fourche, ainsi que la documentation nécessaire pour réaliser l'entretien. C'est très complet, on y trouve la vue éclatée de la fourche, le détail pour l'entretien des 50 et des 200 heures, la méthode pas à pas en pdf, les volumes d'huile et la viscosité, la référence du kit de joint à commander pour l'entretien des 200 heures. Quand on est face à la fourche, on a à droite l'unité de ressort pneumatique solo air, à gauche l'unité de l'amortisseur de compression et l'unité de l'amortisseur de rebond. On attaque en démontant la clé de réglage du rebond et en notant bien le nombre de clics de façon à remettre les mêmes réglages au remontage. On note aussi la pression d'air et tant qu'on y est, on retire toute la pression. Ensuite, on déconnecte la durite et on démonte l'étrier de frein. Pensez à l'envelopper dans un petit sachant plastique pour éviter toute contamination avec l'huile. Avec une clé de 5 mm, desserrez les boulons inférieurs de 3 à 4 tours. Déposez un récipient sous la fourche pour recueillir l'huile susceptible d'en couler. Frappez sur la clé afin de faire sortir les cams des fourreaux inférieurs. Retirez chaque boulon inférieur. Vous noterez au passage que le boulon de l'unité de l'amortisseur de rebond a un trou pour y faire passer la clé de réglage. Pensez-y au remontage car on pourrait les inverser. Tirez fermement les fourreaux inférieurs afin de les retirer de la fourche et déposez-les dans un seau. Retirez les bagues en mousse. Si vous êtes en entretien 50 heures, nettoyez-les. Faites tremper les bagues en mousse dans de l'huile de suspension. Replacez les bagues en mousse sous les joints antipoussière et assurez-vous qu'elles soient bien en place. On poursuit avec l'entretien des 200 heures. Retirez les ressorts métalliques externes situés sur les joints antipoussière. Avec un tournevis faites levier et retirez le joint antipoussière. Attention, ça peut sauter. Faites de même de l'autre côté. Fixez au bout d'un tourillon en bois un chiffon et nettoyez l'intérieur des fourreaux à l'alcool isopropanol. Sortez de leurs sachets des bagues en mousse neuves et faites-les tremper dans de l'huile de suspension. Nettoyez à nouveau les fourreaux et ensuite mettez en place les nouvelles bagues en mousse. Or prenez votre temps et assurez-vous qu'elles soient bien en place. Retirez le ressort métallique externe de chaque joint neuf et mettez-les de côté. Placez votre joint sur le fourreau inférieur et avec l'aide de l'outil appuyez fermement jusqu'à ce qu'il soit bien en place. Vous faites la même chose pour l'autre côté. On met en place les ressorts métalliques externes et ensuite on applique de la graisse SRAM Butter sur les surfaces internes des joints antipoussière. On l'applique bien sur tout le pourtour des deux côtés. L'entretien des fourreaux inférieurs est terminé, vous pouvez les mettre de côté. Avec une clé à douille de 24 dévissez le capuchon supérieur. Nettoyez-le et mettez l'autre côté. Retirez avec précaution l'anneau de blocage à l'aide d'un tournevis à tête plate. En appuyant sur la tige du bas, sortez par le haut le ressort pneumatique. Retirez l'unité de ressort pneumatique hors du tube. Nettoyez l'intérieur et l'extérieur du tube et vérifiez qu'il n'est pas rayé. Retirez le jointorique du piston pneumatique puis jetez-le. Prenez un nouveau joint dans la pochette fournie avec le kit et ensuite nettoyez le piston pneumatique positif. Appliquez de la graisse sur un jointorique neuf puis mettez-le en place. Retirez le piston pneumatique en le faisant coulisser vers votre gauche et retirez la butée de talonnage. Retirez le joint extérieur et le joint intérieur de la tête d'étanchéité. Nettoyez soigneusement la tête d'étanchéité. Prenez un joint neuf. Nettoyez une clé BTR de 8. Appliquez de la graisse sur l'extrémité arrondie de votre clé hexagonale. Insérez l'extrémité de la clé à l'intérieur de la tête d'étanchéité. Appliquez de la graisse sur le joint et insérez-le dans la rainure interne de la tête d'étanchéité. A l'aide de l'extrémité arrondie de la clé hexagonale, guidez le joint pour l'insérer dans sa rainure. N'hésitez pas à remettre de la graisse à l'intérieur, ça vous aidera pour le remontage. Ensuite, sortez le joint externe de sa pochette, graissez-le et mettez-le en place sur la tête d'étanchéité. Appliquez à nouveau de la graisse sur tout le pourtour. Nettoyez soigneusement la butée de talonnage et le piston pneumatique. Graissez correctement le piston pneumatique, remontez la butée de talonnage et la tête d'étanchéité. Graissez le guide de la cam' pneumatique et la butée de talonnage. Ensuite, réinsérez le piston pneumatique dans son tube. Retirez les joints toriques situés sur le capuchon supérieur pneumatique. Nettoyez-le soigneusement. Sortez les deux joints toriques de la pochette, graissez-les et montez-les. Avec la petite seringue de 10 ml, prenez 2 ml d'huile 5 WT. Avec le tourillot en bois de diamètre 15, poussez au fond la tête du piston pneumatique et insérez l'huile. Remettez en place le capuchon supérieur sur le tube pneumatique. Remontez par le haut du tube de votre fourche l'unité de ressort pneumatique. Vissez le capuchon supérieur, serrez-le légèrement avec la clé à douille de 24 et mettez en place l'anneau de blocage. Et bien sûr, on finit par serrer le bouchon supérieur au couple de 12,4 Nm. Tournez la molette de réglage de la compression en position d'ouverture maximale. Avec une clé de 2,5, retirez la vis de blocage de la molette de compression. Retirez la molette. Dévissez le capuchon supérieur de la cartouche de compression. Alors n'hésitez pas à appuyer fermement vers le bas, sinon la clé risque de ripé. Retirez la cartouche de compression en la tirant lentement mais fermement vers le haut. Faites-la tourner légèrement. Si c'est vraiment trop dur, n'hésitez pas à prendre un tournevis et faire levier. Appuyez sur la cam de l'amortisseur de rebond et préparez un seau car l'huile va sortir. Ne faites pas avoir comme certains. Avec un tourillon de bois, poussez vers le haut la cam de l'amortisseur et sortez-la. Retirez précautionneusement l'anneau de blocage de la tête d'étanchéité à l'aide d'un tournevis à tête plate. Avec un tourillon de bois de 15 mm, poussez la tête d'étanchéité vers le haut. Alors il faut taper un peu car ça ne vient pas si facilement que ça. Ensuite, récupérez-la et sortez-la. Nettoyez l'intérieur et l'extérieur du tube supérieur. Retirez les deux joints de l'amortisseur de compression. Utilisez un petit crochet pour vous aider. Et nettoyez-la avec soin. Jetez les deux joints usagés. Sortez les deux joints neufs du sachet. Jetez, graissez-les. Mettez-les en place. Et graissez sur tout le pourtour. Vous faites ça pour les deux joints. Retirez la bague de coulissage du piston de l'amortisseur du rebond et jetez-la. Sortez du sachet une bague neuve et installez-la. Sortez du sachet les joints neufs de la tête d'étanchéité. Avec un tournevis plat, retirez le joint extérieur et jetez-le. Pour le joint intérieur, utilisez un petit crochet, ça sera plus facile. Retirez-le et jetez-le. Nettoyez soigneusement la tête d'étanchéité. Avec la partie arrondie de la clé VTR de 8, appliquez de la graisse dans la rainure du joint. Graissez le joint et installez-le. Et graissez à nouveau l'intérieur de la tête avec la partie arrondie de la clé. Graissez le joint extérieur et mettez-le en place. Insérez la tête d'étanchéité dans le tube supérieur en l'enfonçant juste en dessous du filetage. A l'aide du tourillon en bois de diamètre 15 mm, repoussez la tête d'étanchéité vers le bas jusqu'au fond du tube supérieur. Remontez l'anneau de blocage et vérifiez qu'il est parfaitement mis en place. Insérez par le bas le tourillon de diamètre 5. Il va servir à guider la cam d'amortisseur du rebond dans la tête d'étanchéité. Faites descendre dans le tube en poussant avec le tourillon de diamètre 15, jusqu'à ce qu'il passe dans la tête d'étanchéité et ressorte. Versez dans le tube supérieur 122 ml d'huile 5 WT, comme indiqué sur le tableau. Ce sont des petites bouteilles de 120 ml, il faudra donc rajouter 2 ml avec la petite seringue. Insérez la cartouche de compression dans le tube supérieur. Appuyez lentement sur l'amortisseur en le faisant tourner jusqu'à ce qu'il soit mis en place. Vissez-le en respectant le couple recommandé de 12,4 Nm. Remontez la molette de réglage de compression et laissez-la en position ouverte. Nettoyez soigneusement les tubes supérieurs. Faites coulisser les fourreaux inférieurs sur les tubes supérieurs. Faites attention à ce que les deux joints antipoussières coulissent par-dessus les tubes sans que le bord extérieur des jointes se plie. Mettez la fourche de biais de sorte que les trous des boulons soient tournés vers le haut. Prenez 6 ml d'huile de suspension 15 WT et injectez-la à l'aide de la seringue et d'un petit tuyau en plastique dans chaque fourreau. Retirez le support de la rondelle d'écrasement usagée et la rondelle d'écrasement située sur chaque boulon inférieur. Remontez sur chaque vis des supports de rondelles neuves et des rondelles d'écrasement neuves. Remontez le boulon inférieur creux dans la cam de l'amortisseur et serrez à 7,3 Nm. Idem pour le boulon inférieur plein dans la cam du ressort. Enfoncez la molette sur le boulon jusqu'à ce qu'elle s'enclenche dans son emplacement. J'avais compté 4 clics au démontage, j'en remets donc autant. Regonflez le ressort pneumatique à la pression relevée lors du démontage. Réinstallez la durite et l'étrier de frein. Faites pomper votre fourche 4-5 fois histoire d'équilibrer les deux chambres. Ensuite, vous contrôlez à nouveau la pression et vous réajustez jusqu'à ce que vous ayez la bonne pression relevée au début du tuto. Si c'est ok, vous remontez le capuchon de la valve pneumatique et c'est fini. Maintenant, on se retrouve à l'extérieur pour faire un essai. Bon voilà, on est à l'extérieur. On va pouvoir tester mécaniquement la fourche et aussi voir un petit peu le ressenti que j'ai avec cette fourche révisée. Je suis avec Patrice, mon pote. Allez, on y va. Hop ? Jumino Hop ? Hop ! bon bien voilà c'est la fin du parcours et bien déjà ce que je peux vous dire c'est au niveau du ressenti là où je vois vraiment la différence c'est sur tout ce qui est petit rebond alors là vraiment il faut vraiment passer d'une fourche non révisée à une révisée pour s'en rendre compte sinon vous voyez pas la différence mais là effectivement sur tout ce qui est petites secousses petits rebonds je vois vraiment une nette différence bon voilà j'espère que ça vous a plu et écoutez je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao ciao oh oh